Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 267 et qu'est ce qu'on fait c'est le dernier épisode sur la série de la fabrication de mes établis mobiles allez c'est parti maintenant que la structure principale et les roues sont en place il est temps de finir ces deux établis mobiles d'abord en enlevant les vis qui scellent les pieds au plateau pour ensuite prendre une mèche de 10 mm et repercer tous les trous le plus profond possible et tous ces trous vont recevoir de la colle et une goupille de 10 mm de diamètre histoire de renforcer encore plus ce joint après avoir inséré avec l'aide d'un marteau les 24 goujons il est temps de découper l'excès au plus près possible avec ma scie japonaise on va maintenant s'occuper de l'espace entre les deux demi plateaux pour poser des outils en marquant un morceau d'osb on le découpe en longueur et je l'ajuste en largeur à la scie sur table pour qu'il rentre pile poil dans son espace pour ensuite le visser à sa place Maintenant on va créer quatre bench dogs qui seront constitués de quatre morceaux de contreplaqué et de quatre goujons de 15 mm de diamètre Je marque l'emplacement du futur trou que je perce avec une mèche de 15 mm un peu de colle dans le trou je mets le goujons dans son emplacement et on peut attendre que le tout sèche Pendant que les bench dogs sèchent je vais pouvoir essayer de réintégrer la presse d'abord en reperçant les trous de 14 et 20 mm Les bench dogs sont secs direction la ponceuse stationnaire pour finaliser leur forme et à planir certaines surfaces Maintenant que les trous sont faits je vais pouvoir utiliser ma défonceuse pour éviter l'espace pour la platine de la presse comme dans l'épisode précédent Je tente avec une première série de gabarits mais qui ne sont pas assez épais refais la même erreur avec des gabarits trop épais Pour enfin trouver la bonne épaisseur et fixer le tout au bon emplacement et pouvoir enlever la matière nécessaire pour mettre en place ma platine Quelques coups de ciseaux à bois et ajustements plus tard je peux fixer ma platine refixer mon mort et tester tout ça Et bien ça marche super bien et c'est à la bonne place après deux tentatives foireuses quand même Maintenant que ma presse est en place je perce des trous correspondant dans la mâchoire pour les bench dogs Et voilà comment ça marche je place deux bench dogs la pièce à serrer et j'utilise ma presse pour maintenir le tout en place super pratique Maintenant je vais installer des gros tiroirs pour stocker des outils électriques et donner du poids à l'ensemble donc je commence par découper deux tasseaux à la bonne longueur Et les fixer avec le kit de wolfcraft Undercover jig un équivalent européen des pocket holes qui permet de fixer des éléments avec des vis en biais particulièrement pratique pour cette utilisation Je fixe des tasseaux sur la structure qui va accueillir les glissières des deux tiroirs Je fixe les glissières mesure la largeur de chaque tiroir pour ensuite découper ça dans une plaque de matériaux composites à base de bois qui traînait dans ma grotte Je profite de ma nouvelle fonction de maintien sur mon établi et découpe ce qui fera le fond des deux tiroirs Je pré-perce des trous tout autour du fond, applique de la colle et fixe les panneaux les uns après les autres Je fixe mes glissières en place et j'installe mon tiroir à sa nouvelle place Pour mon deuxième tiroir, je me suis trompé dans les dimensions d'un bon centimètre sur chaque côté et donc je vais essayer de réparer mon erreur avec la défonceuse Je commence à m'attaquer à une des zones en question pour m'apercevoir bien vite que si je veux enlever ces éléments cela me prendra des heures et va mettre de la poussière littéralement partout Donc je décide de changer de méthode et au lieu d'enlever de la matière je vais rajouter des tasseaux sous mon tiroir pour corriger mon erreur Je découpe donc deux tasseaux, ils fixent les attaches des glissières repère les emplacements et on va fixer ces deux éléments au tiroir Et là aussi vu l'épaisseur des tasseaux je vais utiliser l'under cover jig pour les fixer au tiroir Après quelques ajustements mineurs je peux insérer mon tiroir dans sa glissière et pouvoir y charger des outils pour les entreposer et donner plus de masse à l'ensemble Et voilà même s'il me restera quelques aménagements à faire au fur et à mesure je considère que la partie principale de ce double établis mobile est fini et je suis plutôt content du résultat Que dire donc sur ces établis mobile la première chose alors d'un point de vue général ils sont finis mais j'ai encore des améliorations à leur faire j'ai des roues j'ai une structure j'ai un endroit où je peux faire plein de choses j'ai deux établis qui peuvent se rassembler j'ai des trous pour mettre mes bench dog j'ai une presse j'ai des tiroirs pour ranger du bordel en dessous il y a d'autres éléments que j'ai envie de faire c'est pas des éléments fondamentaux pour ces établis donc je vais les laisser pour des mini épisodes ou des petits bouts de trucs comme ça à droite à gauche pour vous montrer un petit peu après comment est ce que je définis j'ai utilisé mon établi par exemple pour découper les différentes plaques le dessous des tiroirs et c'est vrai que c'est vachement pratique c'est vachement pratique d'avoir des surfaces libres et à peu près planes pour pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire et c'est vrai que c'est toujours la question comment est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir pris le temps de me fabriquer ça plus tôt en tout cas le but ici aussi était de montrer que récupérant des éléments et en utilisant des outils qui sont particulièrement intéressants vous pouvez vous fabriquer des choses qui dépassent peut-être un peu ce que vous pensez être capable de faire il ya pas mal de questions qui ont été posées dans les commentaires j'y répondrai peut-être dans le prochain live qui sera le lundi 17 décembre 2018 on va parler un petit peu coût parce que c'est vrai que c'est un truc que j'aborde très très peu en fait et qui pourtant est plutôt important combien m'ont coûté entre guillemets ces deux établis mobiles les plateaux mais c'est l'ami sylvie qui m'a filé du bois de palette j'ai acheté les quatre roues qui c'est peut-être l'achat le plus important qui m'a coûté une soixantaine d'euros parce que ça m'a coûté à peu près 7 euros pièce par roue et j'en ai huit la presse qui n'est pas une presse de très grande qualité c'est à peu près la seule que j'ai trouvé sur amazon m'a coûté à peu près 30 euros et j'ai eu pour une vingtaine d'euros de bois qui étaient les chevrons que je suis allé acheter à la cour des matériaux de mon magasin de bricolage le plus proche donc globalement ça m'a coûté à peu près moins de 100 euros et je trouve que le résultat est vraiment pas mal en tout cas je suis très très content de ces deux établis qui vont me servir vraiment dans plein plein de constructions comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui tous les mois nous envoie quelques pépettes ce qui nous permet d'acheter un petit peu de matériel et de proposer des épisodes encore plus géniaux un grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour l'épisode 267 j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous